C'est un congé férié dont la représentation n'est pas la même partout au pays. Nous habitons à Vancouver et alors nous célébrons la Reine Victoria. La Journée des Patriotes, si je ne me trompe pas. Au Québec, c'est la Journée nationale des Patriotes, officiellement depuis 2002. En devoir de gratitude et de mémoire pour ceux qui nous ont donné notre démocratie. Après quelques décennies, à souligner la figure de $ des Ormeaux. Il y avait dans $ un problème, non pas historique, mais un problème de mémoire. Que voulons-nous célébrer? Que voulons-nous commémorer? C'est finalement la lutte menée par les Patriotes en 1837 pour les libertés politiques, la reconnaissance nationale et la démocratie qui a été choisie. L'utilisation du drapeau du Canada sur une affiche de Desjardins est donc plus qu'une simple erreur pour cet historien. Ce qui est arrivé n'est pas banal. Il s'agit carrément d'une déformation, probablement qu'il y a un travail de fond qui doit être entretenu au niveau de l'enseignement de l'histoire. L'histoire a aussi choqué la classe politique. Évidemment, c'est inacceptable. C'est même un peu choquant, c'est même surprenant. Donc ça veut dire que notre musée national de l'histoire du Québec, on en a besoin. Sincèrement, au début, je pensais que c'était un canular. Le mouvement Desjardins s'est excusé d'abord sur ses médias sociaux. Ajoutant que l'affiche n'aurait jamais dû être apposée, il s'agit d'une initiative prise par certaines caisses, sans l'aval du mouvement Desjardins. C'est plutôt celle-ci qui aurait été approuvée, justifie le porte-parole. Les explications, c'est un peu court. Il y a quelqu'un qui a proposé une image, elle a été acceptée, elle a été distribuée puis elle a été publiée. C'est un manque flagrant de sensibilité à l'égard de l'histoire du Québec. Trop peu, trop tard aussi pour la société Saint-Jean-Baptiste. Ça aurait pris des excuses à la hauteur de la faute. On se serait attendu à voir le président. Surtout venant d'un fleuron québécois, comme Desjardins. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.